Salut à tous ! Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pour changer, je voulais un petit peu changer de concept parce que tout le temps haul, haul, haul. Là certes c'est un haul, mais on va un peu plus comparer, parce que dans le titre vous avez compris. Donc aujourd'hui c'est un ce que j'ai commandé vs ce que j'ai reçu. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Déjà pour un, changer un petit peu de concept par rapport à mes hauls, et aussi parce que vous savez mon amour, mon amour pour Pretty Lating, donc c'est un haul Pretty Lating, mais aussi parce que c'est déjà arrivé que je fasse beaucoup d'éloges sur cette marque, mais qu'on me dise souvent, ah oui mais la qualité je suis pas sûre, j'ai reçu ça alors que nanana, enfin on m'a souvent dit ça, mais c'était plus à l'époque. Là on me le dit un peu moins, mais on me l'a quand même dit. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un ce que j'ai commandé vs ce que j'ai reçu, pour comparer un petit peu ce qu'il y a sur le site, ce qu'on voit en photo et ce qu'on reçoit en fait, simplement. Sachant que c'est le Black Friday, donc n'hésitez pas à commander. Avant de commencer la vidéo, je vous laisse avec un petit instant pub, car cette vidéo est sponsorisée par Letyshops. Du coup on se retrouve pour l'instant pub, et je viens vous parler de Letyshops. C'est une application dont je vous ai beaucoup parlé maintenant, donc dans mes anciennes vidéos, surtout mes hauls, en général c'est logique que je vous en parle dans mes hauls, c'est une application de cash back, qui vous permet tout simplement d'avoir un pourcentage de remboursement sur vos achats. En gros c'est comme si c'était les soldes tous les jours en fait. Vous avez AliExpress, vous avez Asos, vous avez ma PLT, tellement de marques, tellement tellement de marques. Donc voilà, et aujourd'hui spécialement je vous parle de Letyshops. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Black Friday et là en fait les gars, c'est le moment où si vous n'avez pas encore l'application, ça n'a aucun sens. Il vous faut l'application parce que là si vous n'avez pas encore l'application, alors que c'est Black Friday, vous ratez tout, vous ratez tout. Donc pour ceux qui savent, il y a le Black Friday, là à la fin du mois de novembre, c'est clairement les plus grandes soldes de l'année. En gros c'est ça, c'est les plus grandes soldes de l'année, vous avez jusqu'à 80% de cash back. Oui oui, grâce du coup à Letyshops, vous pouvez presque avoir des articles gratuitement. Parce qu'en fait vous avez un cash back boosté de jusqu'à 30%. Donc en gros tu rembourses ton argent en fait, en gros c'est ça. Donc du coup le cash back il est cumulé avec les soldes parce que du coup forcément il y aura des soldes par rapport au Black Friday. Donc en plus de ça vous avez le cash back qui est cumulable sur les soldes. Et d'après Letyshops du coup, ils ont pu voir vos retours par rapport aux autres fois où je vous en ai parlé. Et j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup donc vraiment ça me fait plaisir que vous me fassez confiance. D'après les statistiques, en gros vous avez grave utilisé Letyshops sur Aliexpress, Asos, PLT, Body Shop, Bershka, Footlecoeur et Nike. Et d'autres, je sais pas, je suis pas sûre. Mais en tout cas là vous avez grave kiffé et vous avez utilisé Letyshops sur ces sites là. Donc vraiment ça me fait grave plaisir en fait que vous me fassez confiance. Donc voilà en tout cas je vous mets le lien en barre d'infos. Donc le lien pour vous inscrire si c'est pas déjà le cas. Et franchement n'hésitez pas, là c'est le Black Friday franchement les gars. C'est vraiment le moment d'en profiter. C'est une application qui est gratuite. Vous avez des réductions et vous vous faites rembourser. Donc voilà du coup n'hésitez vraiment pas à vous inscrire si c'est pas encore le cas. Et du coup on va passer au haul. Ok donc on va commencer avec ce haul. Donc c'est un haul que je vous ai déjà présenté sur mon Instagram. J'ai fait un petit réel où j'ai mis quelques articles PLT. J'en ai repris un petit peu mais il y a pas tout donc bref. Donc voilà et du coup c'est ce petit haul qui est très cutie. Je trouve que c'est exactement le même haul que sur la photo. J'ai pris du 36. Je vous mettrai de toute façon quelque part dans l'écran la taille, le prix etc. Après sur PLT le prix il change beaucoup. Donc je vous mettrai un prix qui est affiché là tout de suite. Mais en tout cas les prix changent beaucoup. Vous avez beaucoup de réductions et tout. Donc voilà. Plus tous les liens en barre d'infos. Vous inquiétez pas tous les liens sur mon barre d'infos. C'est une matière, je m'attendais à ça en fait. C'est une matière très élastique, très confortable, très bonne matière. C'est pas un truc qui s'effile ou quoi. C'est un petit peu brillant en plus. Donc pour le coup il y a rien à dire sur cet article. Donc voilà du coup article suivant. Ok alors ensuite on a le même haut en marron. Pareil j'ai rien à dire à part que c'est pareil que le haut d'avant. Je vois pas de différence. Je vois pas qu'il est bizarre. La qualité elle est bien aussi. Il est un peu brillant. J'ai aussi pris du S. Donc en vrai j'ai pas grand chose à dire. Par contre j'aime trop ce genre de haut. C'est si vous avez un effet froissé un petit peu et j'aime beaucoup. Bon voilà après il y a pas grand chose à dire. Donc voilà on passe au haut suivant. Alors ensuite on a ce haut. Donc là j'avoue je suis un peu déçue. Et j'avoue. Parce que c'est un haut qui est transparent. Et puis pourquoi faire des vêtements transparents en vrai ? Je pense pas que c'est du but à la base. Donc je suis un peu beaucoup déçue. C'est un haut comme ça qui s'attache ici. Et derrière c'est ouvert. Donc là j'ai un soutien donc c'est très moche. Je peux le trouver trop mignon parce qu'à la base c'est un ensemble. D'ailleurs je vais vous montrer le bas juste après. J'ai un peu déçue. Et j'ai pris du 36 et je suis très serrée dedans. Genre ça se voit ici. Ça se voit que c'est ouvert derrière. Mais c'est un peu trop ouvert là. C'est pas censé être aussi ouvert peut-être. Alors du coup j'ai mis le bas. Et comme vous pouvez le voir c'est très transparent. Là on peut le voir à démarcation ici de ma culotte. Donc franchement je suis un peu déçue de cet article. Genre vraiment je suis déçue quoi. Même ici comme ça, ça se voit que c'est transparent. A la caméra je sais pas si on le voit. Moi je le vois vraiment beaucoup en fait. Le bas, donc ça tombe comme ça sur le pied. C'est pas super. Donc ouais. Par rapport à la photo c'est vrai que c'est un peu pas vraiment ce que j'attendais on va dire. Donc voilà pour ces deux articles. Alors du coup j'ai cette robe. En fait c'est une robe. On dirait que c'est un ensemble. Mais non c'est bel et bien une robe. Pourquoi j'ai un sac ? Je ne sais pas. Bref. Je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est la même qualité. Bon après là elle est arrivée froissée. C'est normal elle est froissée. Je vais quand même repasser. Mais la qualité est bien. C'est assez épais. C'est à dire qu'on n'a pas froid dedans. Bon après oui je dis ça mais on est au vert. Par contre je l'ai pris en 38 et c'est un peu trop grand. Là c'est trop grand. Et au niveau d'ici je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez genre avec mon cote je ne sais pas quoi faire. 36, 38, 36, 38 je ne sais pas après. Après c'est vrai que je ne m'attendais pas à une matière aussi cartonnée. Parce que je savais un peu vous expliquer la matière. Je ne sais pas c'est quoi. Et on ne dirait pas comment on regarde la photo. Mais mis à part ça c'est une bonne matière. C'est pas une mauvaise matière, désagréable du tout. Pas du tout. Donc voilà. C'est juste que ici ça flotte. Et ici aussi. Mais c'est parce que j'ai pris trop grand. Mais sinon elle est très jolie. Ici vous avez une petite ouverture. Elle arrive au milieu de la cuisse. Donc ici. Et voilà c'est tout. Sinon elle est grave. Franchement j'aime bien. Donc voilà du coup pour cette robe. Ensuite j'ai pris cette robe blazer. Donc comment vous dire que la qualité est bien. C'est agréable et tout. Du 36 c'est vrai que je la trouve quand même grande pour du 36. C'est très oversace. Donc vraiment prenez votre taille. Vous avez des petites épaulettes à l'intérieur. Ça se sent. Après par rapport à la qualité. La qualité elle est bien. C'est pas super épais. C'est pas fin non plus. C'est entre les deux on va dire. Par contre j'ai mis une petite ceinture pour faire un peu comme sur la photo. Mais c'est pas une ceinture que j'ai acheté sur le platé. Enfin c'est une ceinture que j'avais déjà. Après si on va en profondeur dans la qualité. Les boutons ne sont pas de bonne qualité. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait je vais mieux vous montrer. Les boutons ils sont cousus. Quand j'ai voulu ouvrir le blazer. Bah ça c'est un petit peu décousu en fait. Je vais vous montrer. Bah voilà. Ça a donné ça. Et du coup bah faut vraiment que je mette mon ongle. Que je l'ouvre des 4 ans pour pas que ça s'arrache complètement en fait. Donc c'est dommage. Et c'est comme ça pour un peu partout. Donc ouais. Là c'est les boutons qui sont... C'est dommage parce que le blazer il est bien. Ça m'arrive juste au-dessus du genou. Juste là. Donc voilà pour cet article. Alors j'ai cette robe. Je tiens parce que c'est trop grand. Mais si j'ai plus de 36 en fait il n'y a pas à être aussi grand. Et en fait ce qui m'énerve c'est que c'est trop grand en haut. Mais c'est super serré à ce niveau-là. Je sais pas si on le voit. Et j'ai l'impression qu'on voit rien dans le bouton. Je vois rien. C'est trop serré. Ça me sert de ouf. Par rapport à la photo ça a pas l'air d'être différent. Mais c'est la coupe qui m'énerve. Je sais pas si c'est la coupe qui est mal faite ou si c'est moi qui est encore pas comme tout le monde. Donc si je le baisse et ben ça reste quand même trop grand. Mais bon c'est comme ça c'est la vie. Par rapport à la matière c'est très agréable. Donc voilà du coup pour cet article. Ensuite j'ai cette robe que je trouve tellement magnifique. Alors moi je l'ai pas attachée comme la mannequin. Elle le croise devant. Moi j'aime pas je préfère comme ça. Donc voilà pourquoi c'est comme ça. Mais je la trouve tellement belle. C'est un article que je vous ai aussi déjà montré dans Montréal sur Instagram. Voici vous allez bien voir. Elle arrive à l'âme. Vous avez aussi le petit nœud pour remonter un petit peu la robe comme on le veut. Et elle est en matière un peu limpée. Pas du tout transparente. Et j'aime trop ça ici là. C'est ce que j'aime le plus. Je l'ai pris en 36. C'est mon article préféré. Donc voilà du coup pour cette robe. Ensuite j'ai ce pantalon qui est un peu trop grand pour moi. Et très long. Bah après ça c'est pas grave parce que je suis petite. En fait c'est normal. J'ai pris du 38 je crois. Ou du 36. Ah je sais plus quelle taille j'ai pris. Sinon j'aime bien la matière. Il est un tout petit peu transparent. C'est pas flagrant mais sinon ça va. Franchement ça va. Il est bien. Je trouve qu'il me va bien. Ça peut l'ouvert 16 en fait au final. Par rapport à la photo je le trouvais moins... J'ai l'impression qu'il est plus ample. Surtout au niveau d'en bas. Déjà je trouve que c'est super grand. Mais voilà. Mais sinon à part ça il est beau. J'aime bien. Ça change en fait. Il faut grave le caler de différentes manières et tout. Donc en vrai j'aime bien. Donc voilà pour ce pantalon. Ensuite j'ai pris ce pantalon. Donc c'est vraiment un pantalon. C'est un legging. La matière elle est exactement comme sur la photo. Il n'y a rien à dire. C'est pareil. Genre vraiment je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Derrière vous avez un peu des effets froncés au niveau des fesses. Je pense que c'est pour avoir un effet des plus grosses fesses je pense. Sinon j'aime bien. Ici c'est très évasé. J'aime beaucoup. Après c'est long. Bah pareil je suis petite. Donc c'est pas une surprise. Et bah sinon à part ça franchement j'aime beaucoup. J'ai pris du 36. Ici c'est bien serré. Et c'est à partir de là en fait que ça commence à être évasé. Donc du coup voilà pour ce pantalon legging plutôt. Alors du coup là on a cette jupe. Elle est très simple. C'est une jupe noire en fait que j'ai pris. Elle est de la même matière que le legging. Mais un peu plus épaisse quand même. Si pareil vous avez cet effet froissé au niveau des fesses. Pour avoir l'effet de plus grosses fesses en fait. Elle est simple. En fait il n'y a pas de jupe noire et j'en voulais éviter. Donc voilà du coup. Et franchement j'aime bien. Elle est pareille sur la photo. Il n'y a pas de différence. Je la trouve pareille. Donc voilà. J'ai ce manteau. Avec cette doudoune. Elle est grave bien. Elle est grave belle. Elle est archi chouette. Rien à dire. Je vous le dis parce que je l'ai déjà mise une fois. Et franchement j'aime beaucoup. Derrière vous avez Priscil Castings qui est écrit en gros en blanc. Grave beau. Et voilà. Du coup elle est super bien. J'ai pris du S. Mais il me semble que j'ai pris du S. Et franchement elle est bien. La matière elle est bien. Elle est exactement pareille que sur la photo. Il n'y a pas de différence. Genre vraiment il n'y a pas de différence. C'est un de mes articles préférés aussi avec la robe blanche. Je pense que c'est mes deux articles préférés. Du coup voilà. J'aime trop le PLT derrière. Vous avez des petites poches. Donc voilà pour ce manteau. On passe au manteau suivant. Alors. Là j'ai pris un manteau. C'est pas un manteau. Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est incroyable. C'est un manteau. Mais coupe trench. Et genre doudoune aussi. Enfin. C'est tellement épais. Et en simili cuir. C'est un manteau. Mais coupe trench. Et genre doudoune aussi. Enfin. C'est tellement épais. Et en simili cuir. Marron. Il y a trop d'informations. Waouh. 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 J'aime beaucoup. Ça change de fou. Et c'est tellement chaud. Ça ne se voit pas mais c'est super. Enfin si ça se voit en fait. C'est super épais. À l'intérieur c'est super épais. On les j'aime trop. Il y a des petites poches ici comme ça. Et franchement c'est pareil que la photo. Pour moi c'est pareil que la photo. Regardez comment c'est gros. Comment tu peux avoir chaud comme ça ? C'est pas possible. Ça m'arrive juste au niveau des chevilles. Pareil que le mannequin. Ouais ouais franchement je kiffe. Que ça ouvre la famille. Bon je crois que je préfère bonheur. Genre avec un petit jean et tout. Petit sac et tout. Et je sais plus quelle taille j'ai pris. Je crois que j'ai pris du 36. Et franchement rien à dire. Et la couleur aussi ça change. Ça fait très automne d'ailleurs je trouve. Donc voilà pour cet article franchement. Et c'est un truc que j'ai quand même pris des risques. C'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de mettre. Pas du tout. Alors maintenant on passe au sac. Donc j'ai pris ce sac qui est trop mignon. C'est un sac vert. Il y a écrit petit dating juste là. Et il est tout petit. Après il est tout petit mais quand même je peux mettre des trucs. Bon bref il est trop mignon je vois. J'aime trop. Bon je peux pas trop le mettre comme ça. Mais vous avez une tenue toute noire. Ou une tenue toute blanche. Vous mettez ça. J'ai déjà ma tenue. Vous mettez un blazer noir. Avec une ceinture. Avec des talons noirs. Et vous mettez ça. La photo elle est pareille. Il n'y a rien à dire rien qui est différent. Donc voilà du coup pour ce sac. Trop mignon. Ensuite j'ai pris ce sac. Alors attendez. C'est un grand sac. Oui 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 j'ai pris un grand sac. J'ai pris un grand sac. Donc c'est un sac comme ça. Donc là comme il n'est pas rempli ça fait un peu bizarre. Parce qu'il a plachi. Mais rempli ça doit être très très beau. Matelassé comme ça. Vous avez une petite chaîne comme ça. Et une grande. Donc ça dépend comment vous voulez le porter en fait. Et en fait moi je le voyais comment. Je le voyais vraiment porter comme ça en fait. Donc voilà pour ce sac. J'ai pris ces deux petits sacs identiques. Donc c'est des petits sacs trop mignons. Qui se mettent avec n'importe quoi. N'importe quel style. J'aime trop. J'aime bien leur forme. Et voilà quoi. Après on peut pas mettre beaucoup de trucs dedans aussi. C'est long. Mais c'est vraiment très fin. Genre ici. Mais sinon ils sont trop mignons. C'est des sacs de tous les jours. Voilà. Photo identique. Rien qui change. Pareil. Donc voilà pour les sacs. J'ai fini avec les sacs. Et là on va passer à la seule et unique paire de chaussures que j'ai prise. Ensuite. J'ai pris cette paire de bottes à talons. Je suis pas du tout de talons. Enfin je suis pas du tout de bottes à talons par talons. Mais pas bottes à talons. C'est la première fois de ma vie. Je crois que je prends des bottes à talons je crois. Et bon après c'est des gros talons. C'est carré. Mais quand même. Elles sont en similitude. Et franchement elles sont pareilles que sur la photo. Vraiment j'aime bien dire. Elles sont très 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 fines au niveau de la cheville. Donc c'est un peu comme les bottines chaussettes. Ou les bottes chaussettes. Les plus simples chaussettes. Enfin vous voyez. J'aime bien. Là la semelle et le talon. C'est un peu en caoutchouc on dirait. Mais c'est super solide. Genre c'est pas en mode. C'est pas cheap en fait. A la base il y avait une paire qui me faisait grave de l'oeil. Des bottes. Des cuissards. Qui me faisaient grave de l'oeil sur PLT. Mais elles sont en rupture. Elles sont grave en rupture. Si j'arrive à les avoir. Et je vous le dirai sur Insta. Ou si elles sont de nouveau en stock. Je vous le dirai sur Insta. Mais bref du coup pour en revenir aux bottes. Bah c'est tout. Du coup j'ai pris du 37. Donc voilà. Du coup pour ces derniers articles. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Je n'hésitais pas. En tout cas si vous avez kiffé des articles. A aller sur PLT. Et utiliser l'application de cashback. Les t-shops. N'hésitez vraiment pas. C'est même pour vous. Vous serez remboursés. Vous au final. Grâce à mon lien. Vous avez 15% boosté sur PLT. Donc faut foncer en fait. Donc voilà. C'est le Black Friday. Profitez-en. C'est l'automne. Faut se refaire. En plus il y a Noël qui arrive. Si vous voulez faire des cadeaux. C'est vraiment le moment parfaitement parfait. Donc voilà. Je tiens que vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve à tout pour une prochaine vidéo. Bisous.